... Le Côte d'Albâtre est un bateau qui a été construit en 1953 au chantier Boquet-du-Polet pour les besoins de la pêche traditionnelle. Aujourd'hui classé Monument historique, la ville et le port de Dieppe, la région Normandie et la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, ont co-financé la réparation et la restauration de ce vieux gréement en lien avec l'association La Diepoise. On est arrivé au constat que pour s'occuper d'un bateau et notamment d'un vieux gréement, il fallait y passer beaucoup de temps. Structurer une association, c'était quelque chose qu'il fallait faire et surtout pour mener cette restauration, le bateau en avait besoin, il faut y passer du temps. Il aura fallu près d'un an pour restaurer intégralement le Côte d'Albâtre. Ce sont les ouvriers du chantier naval Bernard, situé à Saint-Valaougue dans la Manche, qui ont restauré la charpente du navire. C'est moi qui l'ai reçu ici, calé, et on a commencé la restauration complète, du démontage jusqu'à la fin. On a changé toutes les pièces structurelles, les grosses pièces qui font toute la charpente axiale, et après, tous les éléments de membrures, ces pièces-là, qui font le squelette du bateau. Chaque pièce est unique sur cette charpente. Il a donc fallu prendre les mesures, réaliser le gabarit, puis découper et positionner chacune des pièces une à une. Même les pièces d'assemblage en métal ont été produites dans ces murs. Aujourd'hui de retour à Dieppe, le Côte d'Albâtre n'attend plus que ses nouvelles voiles et une motorisation qui se voudra moderne et écologique pour proposer de toutes nouvelles activités aux diepoises et visiteurs. Pour l'instant, c'est un moteur électrique qui est rechargeable sur le secteur, mais dans le projet de l'association, on va voir comment, avec le port, un partenaire aussi parce que ça va coûter, avoir au moins un système solaire qui permettrait de faire une recharge de batterie et un système éolien annexe qui fait qu'avec un inverseur, c'est l'un ou c'est l'autre. Il y a tout un pôle d'activité qu'il va y avoir, de sensibilisation, d'initiation à la voile, au vieux système de pêche, comment on pêchait avant, comment on naviguait avant. Vers les scolaires, il va y avoir un panneau d'installé pas très loin d'ici de façon à ce qu'on ait l'information du bateau et le bateau derrière dans l'axe pour pouvoir comprendre à quoi servait un Boursé-Malais, pourquoi ça s'appelait un Boursé-Malais et un peu l'historique du bateau. Vous pourrez même profiter de visites proposées par Dieppe Ville d'Art et d'Histoire, une manière de rendre immortel cet élément du patrimoine maritime local. L'histoire de la pêche à Dieppe a commencé avec ce genre de bateau. C'était des petites pêches artisanales, ils pêchaient le haran, le merlan, le macro. C'est ce qui symbolise la naissance de la pêche à Dieppe. Ça va être un ambassadeur et va transporter la mémoire de la pêche de Dieppe. Les métiers de la mer à Dieppe, surtout la pêche, elle ne se conjugue pas au passé, mais bien au présent et au futur.